Vous savez qui est ce jeune homme dans le fond là-bas ? C'est Jonas. Un samedi sur deux, à 11h précise, il vient laver ses draps de lit et serviettes de bain à 60 degrés, ses pantalons, t-shirts et chaussettes à 40 degrés, et des textiles délicats à 30 degrés. Vous voyez cette ceinture ? Jonas fait du karaté depuis 20 ans. Les chaussures de Jonas sont fraîchement cirées, et leurs lacets présentent deux boucles équitablement proportionnées. Au centre, le double nœud façon Bertouli assure une fermeté à la chaussure tout en restant élégant et discret. Le pantalon 70% en laine ne présente aucun pli, tandis que les manches de la chemise sont soigneusement retroussées sur 7 cm au-dessus du coude pour apporter un peu de décontraction. Le visage est rasé de près, et les cheveux brossés sur le côté dans une coupe en volume maintenue par un spray coiffant. Jonas a choisi un emplacement stratégique qui lui apporte une vision globale du lieu. Sur sa gauche, la porte d'entrée. Au centre, les autres clients de la laverie. Et face à lui, une télévision diffusant le dernier championnat de water polo, son deuxième sport préféré. Jonas a un sourire légèrement asymétrique. 83% de son entourage trouve ça charmant, 16% n'ont pas d'avis, et 1% n'est tombé amoureux. Ce pourcent, c'est Lisa, une admiratrice secrète de Jonas. Mais Jonas sourit pour une autre raison. Dans le tambour de la deuxième machine, il a reconnu un bruit métallique caractéristique. Une pièce de 5 centimes oubliée dans une poche de pantalon de Michel, son propriétaire. Jonas voit les problèmes avant même qu'il n'arrive. Il a remarqué la flaque translucide d'un adoucissant, une autre formule, plus chère et moins efficace, provenant d'une bouteille mal refermée. Et comme son métier l'a prouvé, chaque détail a son importance quand il s'agit de protéger les gens. À la télévision, le nom de l'équipe vainqueur est annoncé. Jonas sourit. Il avait parié sur celle-ci avec son groupe d'amis. Ce soir, ce n'est pas lui qui paiera la tournée.